Messieurs, 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 en ce début de nouvelle année slash nouvelle décennie, j'ai eu un flash. Et non, j'ai pas la prétention de dire que c'est un flash de génie, mais bon, c'est vous qui décidez, hein. Tu vois, je suis convaincu que le monde, la planète, l'univers a besoin de plus de gentlemen. C'est non seulement notre devoir de prêcher par l'exemple, mais également d'être les exemples. Tu me suis ? Et justement, en parlant de ça, un de mes souhaits pour toi cette année, c'est que les copines de ta copine puissent dire à ta meuf « Oh my god, il est tellement bien ton mec, wow, t'es chanceuse, moi aussi je veux un gentleman, oh ! » Bon, regarde, en 2020, je veux que tu sois le king des kings, je veux que tu sois le baromètre de tous ces senioritas. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet hautement spéculé, mais très peu maîtrisé. Alors, messieurs, aujourd'hui, je vous donne ma liste de 10 habitudes à adopter que les femmes adorent. Comme si tout ça, ce n'était pas déjà assez, je t'en ferais en plus la chance de pouvoir gagner un très beau cadeau. Et je te dis tout ça avant la fin de la vidéo. Je sais, je suis ton bro, I got you. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Queske Bayer, bienvenue à Journal of Memphis en français. Si c'est un premier fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu as alors. Tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de la notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? J'envoie un gars qui regarde les femmes droit dans les yeux. Pas à gauche, ni à droite, ni en bas, mais droit dans les yeux. Je sais, en tant qu'homme, parfois, ça peut être extrêmement compliqué de rester focus sur les yeux, hein? Voir même, dans certains cas, carrément impossible. Je te comprends. Mais tu vois, c'est pas une excuse en soi. Tu dois apprendre à te contrôler et tu dois apprendre à avoir une bonne maîtrise de la situation. Parfois, c'est un test que la fille te lance. Voyez comme ça, ok? Une fille qui a tous les bons atouts, aux bons endroits. Elle est tellement habituée de se faire éduquer qu'à la longue, ça devient même emmerdant. Et là, elle tombe sur toi, elle est capable d'avoir une bonne conversation normale et en plus, elle ne se sent pas regardée comme un morceau de viande. Dis-moi, qui tu penses d'en marquer les points? Le mec avec la base sur le coin de la bouche ou toi? C'est ce que je pensais. Numéro 2. Avoir une bonne hygiène corporelle, donc avoir une belle peau. Que tu le veuilles ou non, on est dans une ère où le paraître est plus important que jamais. Oublie les femmes deux secondes, ok? Ne pas avoir une bonne hygiène corporelle peut avoir des répercussions directes à toutes les sphères de tes relations interpersonnelles. Non seulement, ça peut sérieusement miner tes chances de sortir avec cette belle femme qui fait fondre ton cœur. Mais ça peut aussi t'empêcher d'obtenir une promotion à ton travail, à l'école, etc. Suite à une vidéo que j'avais faite il y a déjà un petit moment sur comment avoir une belle peau, vous êtes très nombreux à m'avoir écrit pour savoir quels sont les produits que j'utilise. Eh bien, tu sais quoi? J'ai pensé à vous. Bien sûr, en collaboration avec Nivea, qui est une marque de produits que j'utilise, j'offre la chance à l'un d'entre vous de gagner tout à fait gratuitement une gamme complète de produits Nivea pour hommes, qui comprend nettoyant pour le corps, nettoyant pour le visage, crème pour le visage, et bien plus encore. En fait, j'ai une boîte complète ici de produits Nivea qui sont à donner. Donc, si tu les veux, c'est très simple. C'est un concours qui est ouvert à tout le monde à travers le monde. Tout ce que tu dois faire, c'est me follow sur Instagram, et tu dois follow le compte de Nivea Canada, puisque ce sont tous mes partenaires. Ensuite, sur ma plus récente publication, tu dois mentionner deux amis et mettre le hashtag Nivea. C'est tout. Une fois que tu fais ça, tu es automatiquement éligible et le concours prend fin d'ici une semaine. Bonne chance. Nivea 3. Trim ou rase les poils de ton corps. Tu sais, dans l'intro, quand je te dis le fashion grooming, et bien dans le grooming, ça inclut ça. Ça inclut s'occuper des poils de son corps. Tu saisis, non seulement tu vas paraître plus propre, mais en plus, les femmes adorent. C'est plus beau, c'est plus clean, et en plus, ça diminue les risques de moiteurs qui sont responsables des mauvaises odeurs que toi et moi on veut éviter. Donc juste, fais ça, ok ? N'attends pas de ressembler à un grizzly. Prends soin des poils sur ton corps. C'est bon ? Numéro 4. Sentir bon. Dis-moi, est-ce que tu savais que naturellement, l'odorat féminin est plus développé que l'odorat masculin ? Je sais, il est sexiste. Qu'est-ce que tu veux ? Donc compte tenu de cela, raison de plus pourquoi nous les hommes devons faire un peu plus d'efforts à cet égard. Pour une femme, une odeur se rattache à une émotion, et cette émotion se rattache à un sentiment. Sachant cela, pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas se sentir bon, dis-moi ? C'est ça, sans bon. Il y a quelques mois déjà, j'avais fait une vidéo sur comment sentir bon toute la journée. Je t'invite à aller regarder la vidéo si tu n'es pas déjà fait. Ou sinon, si tu as besoin d'un petit rappel, je t'invite aussi à aller la regarder. Numéro 5. Tu sais aussi, un autre truc que les femmes adorent, c'est lorsque tu leur passes un goudi ou une veste qui est à toi pour s'abrier. Je vous dis les gars, les femmes adorent ça. Et quand en plus il y a ta petite odeur, ça sent bon, damn ! Tu as marqué des points. True as me. Non seulement elle va te trouver galant et bienveillant, mais rappelle-toi de ce que je t'ai dit précédemment. Ton odeur va devenir synonyme de bon moment dans sa tête. Et toi et moi, on sait que c'est exactement ça que tu veux. N'est-ce pas ? Donc raison de plus pour laquelle tu dois sentir bon et ton hygiène doit être irréprochable en tout temps. Encore plus en présence de l'agente féminine. Comprendez ? Numéro 6. Sois un lien positif dans la vie. Pense-y de seconde, ok ? Qui souhaite être avec une personne tout le temps négative, une personne qui chiale tout le temps, une personne pour qui rien ne va ? Hein ? En tout cas, moi, je ne veux pas être avec cette personne. Et les femmes non plus d'ailleurs. C'est vrai. Parfois, on passe par des épisodes difficiles dans sa vie. Mais ne pense pas deux secondes que tu es la seule personne qui vit quelque chose de difficile et il n'y a pas pire que toi. Il y en a eu avant toi, il y en a eu pendant toi et il y en a un après toi. Peu importe la situation que tu traverses en ce moment, il y a toujours des gens pour qui c'est pire. Essaie plutôt de tirer des leçons de ces périodes difficiles. C'est beaucoup plus charmant qu'un râleux de la vie. Numéro 7. Être manuel. Bon, je ne vais pas prétendre d'être le gars le plus manuel de la Terre, mais je sais me débrouiller lorsque la situation l'exige. Disons ça comme ça. Toi, par contre, si c'est un de tes points forts, exploite-le à fond. Parce que les femmes adorent les gars sur qui elles peuvent compter lorsqu'elles ont un petit pépin ou lorsqu'elles ont besoin de se faire bricoler quelque chose. Tu es là pour ça. Si c'est un de tes points forts, vas-y, mon gars. Non seulement, elle va te trouver habile, mais en plus, c'est le genre de choses qui ne la laissent pas indifférentes. Quand tu es dans le pétrin et que quelqu'un t'aide, ou encore, quand tu ne sais pas sur qui te tourner, puis là, il y a toi qui interviens en champion. Mon gars, tu seras à tout jamais son héros. Yeah. Numéro 8. Sois un gars qui a des projets. Tu sais, à l'ère des réseaux sociaux et à l'ère des Netflix intuels de ce monde, c'est très facile de se laisser apporter par la vague et de devenir paresseux. Toi, tu veux éviter ça à tout prix. Toi, tu veux être un gars ambitieux, un gars qui fonce dans la vie, un gars qui a ses propres projets. Puis quand je te parle d'avoir tes propres projets, je n'ai pas nécessairement référence à créer ta propre business ou quoi que ce soit de ce genre. Non. Tout le monde ne peut pas être comme ça. J'en suis bien conscient. Ça peut être tout simplement le fait de faire du sport, dans une ligue, le fait de faire partie d'un comité social, à ton travail ou à l'école. Bref, le fait de bouger. Tu ne veux pas que la fille pense que tu n'as pas de vie ou que tu n'as pas d'amis, que tu es un loser. Non, ce n'est pas ça que tu veux. Non, moi je sais. Tu es un gentleman. Tu es un gentleman first d'ailleurs. Ouais. Numéro 9. Les femmes adorent les gars instruits. La beauté de l'ère dans laquelle on vit présentement, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin d'être un gars diplômé de Harvard University pour être considéré comme un gars instruit. Heureusement pour toi et moi. Plus tu fais des efforts à t'intéresser à des sujets de société, technologie, environnement, actualité, et tu es capable d'avoir des conversations sensées avec les gens, écoute, c'est très attirant pour n'importe quelle séniorite. Hé, en passant, être considéré comme un nude aujourd'hui, c'est à la mode. Regarde les milliardaires de Facebook, Amazon, Uber, toutes ces conneries. C'est des nudes. Puis ils sont à la mode. Et ils font du cash. Donc, sois un nude s'il le faut. Puis si tu es comme moi, tu n'aimes pas nécessairement t'asseoir devant un bouquin et puis commencer à lire, eh bien il y a des podcasts, il y a des audiobooks, il y a toutes sortes d'alternatives de nos jours. Donc, pas d'excuses frérot. Instruis-toi. Ok ? Et pour conclure, le numéro 10, je l'ai brièvement effleuré avec un des points dans la liste, mais là je vais vraiment droit dessus. Donc le numéro 10, c'est sois galant mon gars. Eh oui, pour ceux qui pensent que la galanterie s'est absolument dépassée, eh bien laisse-moi te dire que vous avez absolument tort. Bien sûr, comme dans toute chose, il ne faut pas abuser des limites. Je ne suis pas en train de te dire de devenir un chien de poche prête à tout faire pour ton maître. Non, ce n'est pas ça que je dis. Trouve ton équilibre. Être galant, ce n'est pas seulement dans tes gestes, c'est dans tes paroles, ton comportement. Tu veux la faire sentir spéciale. Ouais. Fais ça et tu deviendras une légende pour elle. Et ses amis aussi. Crois-moi. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Est-ce qu'il y a des points qui t'a marqué plus qu'un autre? Ou encore d'après toi, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je veux t'entendre dans les commentaires. Aussi, s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, sentez-vous bien à l'aise de vous manifester. Vous êtes la bienvenue. Avant de terminer, salut ensemble le commentaire de AskAbdjv qui avait écrit ceci. Tu n'as pas mis les Doc Martens, bro. C'est un classique gros. Fait à la main à London, c'est tellement, tellement honteux de ta part. Entre parenthèses, apprendre au second degré. Bon, je profite de l'occasion justement pour répondre à cette controverse puisque vous êtes nombreux à me l'avoir dit. Ah, les Doc Martens, eh bien pour moi, les Doc Martens, ça fait partie des Combat Boots. C'est juste pour ça que je ne les ai pas mis. Puis c'est tellement déjà assez populaire que je me suis dit, écoute, je vais leur donner d'autres choix que les Doc Martens. Alors, pour faire ça court, pour faire ça simple, c'est pour ça que je n'ai pas nécessairement mentionné les Doc Martens. On est good, bro! On est good! Guys, n'oubliez pas si vous voulez participer au concours de la semaine, ça va se passer sur mon Instagram. Donc, abonnez-vous à mon Instagram plus l'Instagram de Nivea Canada. Commentez sur ma photo, mentionnez deux amis et mettez le hashtag Nivea. Puis c'est bon, c'est tout. Vous êtes éligis pour le concours. N'oubliez pas également de prendre une capture d'écran, taggez-moi dans votre story. Je m'appelle Kuskebeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'à la fin, on se voit bientôt. Peace! Yeah!